Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'advourine de la Belgique. Bienvenue à ce webinaire sur la mise en œuvre du plan de relance belge. Mon nom est François Roux, je suis un spécial advisor à Egmont. En effet, le président de l'Europe a dit à la longue et à la moitié de l'entreprise met de teksten met betrekking tot het project Next Generation EU goedgekeurd. De inwerktreding van deze teksten vereiste de goedgeuring van het Europees Parlement en de bekrachting door elk van de 27 lidstaten wat op 27 maart 2021 gebeurd is. Van hun kant hebben de Belgische autoriteiten het Nationaal Herstelplan goedgekeurd dat op 30 april 2021 bij de Europese Commissie is ingediend. En de Commissie heeft het plan voor de eerste fase van de beteeling van 5,9 miljard aan subsidie gekeurd. Et le conseil ECOFIN de lundi dernier, donc lundi 12 juillet, a donné son feuvert au premier décaissement en faveur de la reprise pour 12 pays membres, dont la Belgique, ce qui signifie que nous pourrions recevoir dans les prochaines semaines approximativement 770 millions d'euros. L'objectif de la réunion virtuelle d'aujourd'hui est d'engager un débat sur la mise en œuvre du plan pour la reprise et pour la résilience de la Belgique. Et en vue de cet objectif, je propose de traiter trois thèmes assez larges, et ces trois thèmes sont les suivants. Le fonctionnement du plan, la façon dont notre pays peut bénéficier des financements européens. Deuxième thème, l'implication et le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du plan de relance. Et troisième thème, les défis économiques de plus long terme et la façon dont la Belgique y fera face. Pour aborder ces thèmes, nous avons l'honneur et la chance de pouvoir écouter trois distingués membres du panel. Monsieur Thomas Dermine, secrétaire d'État pour la relance et les investissements stratégiques, chargé de la politique scientifique. Madame Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la Confédération des syndicats chrétiens. Et Monsieur Peter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique. Je vous remercie tous les trois, au nom d'Egmont, pour avoir pris le temps de participer à cette visioconférence. Avant d'entamer le débat, permettez-moi de préciser quelques modalités. Elk panellied krijgt 15 minuten voor zijn presentatie. Deze presentaties zullen worden gevolgd door een vraag-en-antwoord-sessie via chatbox. Wat het talenregime betreft, zullen onze talen Nederland en Frans zijn. Iedereen zal in zijn moedertaal kunnen spreken. Er zal geen vertaling zijn. Dit evenement zal openbaar zijn en worden opgenomen. Sans plus attendre, je zet la parole au premier auteur. Monsieur le secrétaire d'État, la parole est à vous. Bonjour à tous. Goeiemorgen à tous. Ik hoop dat je allemaal in een goeie staat is, met onze typische Belgische weer voor een aangename zomer. Ik ben heel blij om hier te zijn. Dank u aan het Egmont-Institut. Dank u, François, voor de uitnodiging. Het is iederdaad een belangrijk moment voor onze relance-strategie. De plan die wij hadden ingediend op 30 april, was iederdaad officieel goedgekeurd door de Europese Raad gisteren. En dus wij zullen vanaf september beginnen met de uitvoering van alle projecten en alle ervormingen die in ons plan zijn. Voor structuur de la presentatie, ik ga gewoon gebruiken gebruiken gebruikers van alle ervormingen die in ons plan zijn. Ik denk dat we on a suffisamente presenté de plan de relance in het long en het large. je vais partager mon écran et peut-être si j'avais juste trois choses à vous dire sur le contenu du plan de relance le premier c'est qu'en Belgique et ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit avoir en tête mais nous avons un retard structurel en termes d'investissement public nous avons devant nous des défis majeurs dans notre pays que ce soit en matière de décarbonation si on veut atteindre nos objectifs de l'accord de Paris que ce soit en termes de mobilité que ce soit en termes de réinvestissement dans le capital humain dans l'appareil productif si on veut conserver notre niveau de productivité élevé or ce qu'on voit en Belgique c'est qu'on sous-investit massivement depuis plus de 20 ans sur ce graphe que vous devez voir ici vous avez la part des investissements publics en pourcentage du PIB comparé à la Belgique et l'Europe on est systématiquement en dessous la moyenne européenne entre 3-3,5% et nous sommes environ 2,5% ce qui veut dire et désolé de vous assommer avec des graphiques dès 10h du matin qu'en fait si on mesure le stock net de capital public c'est-à-dire la valeur théorique de toutes nos infrastructures publiques c'est la Banque Nationale qui calcule ça donc c'est la valeur théorique des écoles des réseaux de transport des réseaux de transport électriques de l'infrastructure ferroviaire donc tous nos biens publics en fait si on regarde depuis 25 ans notre richesse collective donc la valeur de ces infrastructures elle diminue chaque année avec une petite exception on voit le petit pic ici je pense que c'est le résultat des conséquences de la crise financière qu'on avait acquis massivement des actifs, notamment les actifs financiers et donc c'est un peu le point de départ du plan de relance c'est de se dire on a des défis majeurs devant nous mais aujourd'hui on est incapable ne fût-ce que de renouveler l'infrastructure existante et donc si on ne veut pas se raconter des histoires sur la transition sociale, la transition environnementale la transition numérique on doit absolument agir là-dessus parce que la question de l'investissement public elle est indissociable de la question de la transition et le Covid en fait a permis d'être un élément débloquant où on a eu une prise de conscience que en fait si on voulait répondre à des enjeux structurels majeurs il faut investir et je pense que la crise du Covid et j'espère qu'elle est derrière nous on a toujours une petite incertitude mais c'est un peu ce point d'inflexion où on s'est rendu compte de la valeur en fait d'être ensemble d'avoir des mécanismes de protection systémique et de la valeur finalement d'investir dans le futur pour se protéger de chocs systémiques qui ont été pendant la crise une pandémie et qui seront demain des inondations des vagues de chaleur extrêmes et ça on n'a rien trouvé de mieux que la solidarité et l'investissement public qui entraîne une dynamique sur l'investissement privé pour à la fois anticiper les conséquences et les gérer sur cette base là on a fait un premier plan d'investissement qui ressemble à ça donc on a effectivement reçu un certain montant d'investissement de l'Union Européenne qu'on a réparti au cours d'un processus de travail vraiment intéressant avec toutes les régions du pays on a aussi impliqué un maximum des parties prenantes Marie-Hélène, Peter vous avez été consultés via le conseil central de l'économie aussi le conseil général du développement durable et donc on a dans ce plan de relance 85 projets d'investissement qui sont répartis en 5 axes et il y a ce qu'on appelle 17 composantes donc si je regarde et très rapidement parce que le but n'est pas de rentrer dans le contenu mais on a investi par rapport au défi de la décarbonation avec beaucoup de projets dans la rénovation de bâtiments à la fois public et privé on a des projets en matière d'anticipation des technologies émergentes en énergie notamment renforcer notre leadership dans l'éolien offshore anticiper l'économie basée sur l'hydrogène construire les réseaux pour capturer le CO2 à proximité des grands sites industriels des projets autour de l'environnement du climat beaucoup de projets vous le voyez aussi 1,3 milliard en termes de mobilité à la fois sur le verdissement du transport routier notamment construire l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques des infrastructures de mobilité douce et aussi toute une série de projets autour du shift modal et ce qui est intéressant c'est qu'on l'a fait on sait que dans ce pays on a une structure institutionnelle qui est complexe et on l'a fait avec les différents niveaux de pouvoir concernés par exemple quand on discutait de la mobilité à Bruxelles et bien on a eu et croyez-moi c'est rare donc ça vaut la peine d'être mentionné mais tous les ministres concernés au niveau régional, local, fédéral par ces questions de mobilité qui ont travaillé ensemble sur définir quelle est la roadmap de projets la plus intéressante par rapport en matière de digital on investit dans la fibre optique dans le développement de pilotes 5G dans la cybersécurité au niveau de la défense des services de renseignement belges et aussi dans toute une série de projets de digitalisation de l'administration publique en se disant qu'on devait digitaliser certains processus qui avaient le plus d'impact que ce soit pour les citoyens ou pour les entreprises notamment certaines applications de la sécurité sociale certaines fonctionnalités du système de justice en termes d'inclusion on investit à la fois dans l'infrastructure des projets de crèche des projets de logement dans l'enseignement ou dans des programmes de formation pour les publics les plus vulnérables et en matière de productivité d'économie du futur à la fois des projets orientés sur l'économie circulaire beaucoup de projets de formation parce qu'on sait qu'un des défis majeurs ça va être les questions d'adéquation et de s'assurer que tout au long de la vie on développe des infrastructures des outils de formation qui permettent à chacun de se retrouver sur le marché de l'emploi et toute une série de projets on appelle ça supporting economic activity qui sont des projets en fait essentiellement de recherche donc voilà pour le plan de relance en tout cas sur la partie d'investissement dernière slide que je voulais vous montrer comme je vous le disais le Covid et le plan de relance qui en découle ce n'est qu'une première brique dans une trajectoire beaucoup plus large et l'objectif du gouvernement est d'arriver à 3,5% d'investissement en 2024 4% en 2030 et donc il y a un vrai enjeu de se dire ok avec le Covid on a des moyens d'investissement extraordinaires que personne n'avait anticipé comment on fait pour que ce ne soit pas juste une hausse conjoncturelle des investissements pendant 2, 3, 4 ans le temps du plan d'investissement et puis qu'on retourne derrière business as usual et on est juste pour vous le dire ce n'est pas juste un plan d'investissement public et ça c'est un dernier slide je pense qui est intéressant de montrer c'est un plan qui est beaucoup plus large donc il y a des montants d'investissement public qui sont les montants du RRF 6 milliards des montants qui ont été engagés par les régions notamment par la Flandre avec le plan Vlaams-Werkracht par la Wallonie avec le plan le plan de relance Wallon et le fédéral a déjà pris une partie d'engagement et va en prendre des engagements complémentaires en matière d'investissement public et ce montant là c'est pour dire bon d'ici à 2024 ça fait une programmation d'environ 13 milliards d'investissement additionnel c'est ce qui est nécessaire pour arriver à 3,5% d'investissement public en 2024 on additionne à ces montants toute une série d'investissements extraordinaires qui sont des investissements privés mais dirigés en fonction des priorités du plan de relance c'est des investissements privés qui sont liés au projet du RRF si je prends un projet par exemple la rénovation énergétique des bâtiments il y a toute une série de projets qui sont montés sous forme de partenariats publics privés pour mobiliser des fonds privés le projet d'île énergétique en mer du nord par exemple c'est un projet où il y a une partie d'argent public mais il y a aussi les opérateurs de transmission et génération d'énergie qui sont associés au projet il y a les entreprises de réseaux Proximus Fluxis Elea qui ont des programmations extraordinaires d'investissement qui sont en phase avec les priorités du plan de relance et ensuite il y a cet outil ici qui s'appelle le Transformative Fonds de Transformation de la SFPI qui est un outil qui est mis en place au sein de la SFPI pour investir en capital dans des entreprises qui ont besoin d'investissements extraordinaires pour faire face à une transition qu'elle soit environnementale ou digitale ce qui veut dire qu'on va avoir un boost d'environ 25 milliards dans les trois prochaines années dans l'économie ça représente quand même 5% du PIB dans l'économie et ça il faut pouvoir le gérer et c'est là que j'en viens sur les priorités pour le gouvernement pour les mois prochains on a plusieurs priorités un c'est comment faire en sorte pour que chaque euro qui est investi via le plan de relance rayonne et un effet multiplicateur maximal sur l'économie belge et pour les travailleurs belges et comment est-ce qu'on évite qu'on travaille avec des sous-traitants internationaux avec des matériaux qui viennent de Chine et des travailleurs détachés etc. c'est un vrai enjeu et donc on est en train de travailler avec toutes les administrations qui vont passer les contrats qui vont passer les appels d'offres pour voir dans quelle mesure et c'est pas simple avec la commission européenne on peut travailler sur des mécanismes de clause environnementale ou clause sociale pour cadrer l'exécution et avoir l'effet multiplicateur maximal sur l'exécution des contrats du plan de relance deuxième sujet qui est important pour nous c'est qu'on sait qu'on a toute une série de contraintes administratives et de délais administratifs qui sont qui se manifestent souvent pour des projets d'infrastructures de grande ampleur bon on a en Belgique et on a tous des projets en tête mais un assez mauvais track record d'exécution de grands projets d'investissement public et donc il y a toute une série de leviers il y a certains leviers au fédéral sur des délais de recours des délais administratifs qui peuvent être traités au fédéral on y travaille au sein du gouvernement fédéral il y a toute une série de procédures qui sont régionales et là aussi on entame une discussion interfédérale pour voir dans quelle mesure est-ce qu'une forme de fast track pour des projets d'infrastructures prioritaires pourrait être mis en place et c'est un enjeu non seulement pour exécuter mais c'est aussi un enjeu par rapport au mode de financement de l'Union Européenne qui finance les projets sur base de la réalisation de certains milestones qui sont contenus dans le plan la dernière préoccupation et je suis sûr que François Roux sera ravi d'en discuter c'est la question de comment on fait pour atteindre la trajectoire vers 4% d'investissement public et cette question-là elle est intimement liée à la question de la révision des critères du pacte de stabilité donc là il y a vraiment un enjeu politique qui est essentiel pour les mois qui viennent c'est est-ce que oui ou non les positions du pacte de stabilité vont évoluer est-ce qu'il y a des dispositifs qui vont être inclus et qui vont permettre d'une certaine façon de protéger les investissements en public pour éviter ce qu'on a observé en fait depuis 20 ans c'est-à-dire qu'en fait les critères de convergence ont été réalisés en partie au coût d'une réduction des investissements publics et on voit ça dans tous les états membres en particulier en Belgique mais dans tous les états membres on observe des taux d'investissement publics qui ont été fortement réduits parce que les gouvernements ont coupé en premier dans les investissements publics avant de couper dans les dépenses récurrentes et je pense pour conclure qu'on est vraiment à un moment qui est important en termes de et ça peut paraître technique mais en termes de conception de la finance publique que dans les entreprises ça ne pose aucun problème d'avoir un bilan avec les investissements et un compte de résultat avec les dépenses récurrentes que ça ne se passe pas dans le public que c'est stupide en fait de compter les investissements one-off sur le budget d'une année or un investissement c'est vrai dans le monde de l'entreprise c'est vrai dans le domaine public c'est un investissement dans l'avenir qui permet de créer les conditions de prospérité les conditions sociales favorables dans le futur et que si on applique ce qu'on a fait pendant 20 ans c'est-à-dire couper les investissements publics pour satisfaire à des critères de convergence européen en fait on se coupe du potentiel d'innovation on se coupe finalement de la prospérité future voilà merci beaucoup merci beaucoup Thomas pour cette explication le message le message est clair l'objectif des 4% d'investissement public est tout à fait tout à fait clair je pense que je conseille donc à ceux qui ont des questions à poser sur la raison par exemple de ce déclin de l'investissement public allez-y mettez déjà vos questions dans le chat box c'est toute la question évidemment de savoir si d'abord ces règles vont être révisées mais aussi si le nombre de mesures qui avaient été mises en place pour atténuer les effets économiques sociaux de la crise dû au Covid devront être durables ou pas mais là peut-être que Madame Scar vous allez nous en dire quelque chose puisque c'est votre domaine de prédilection Madame vous avez la parole merci merci pour l'invitation peut-être revenir d'abord sur le plan d'investissement en lui-même et partir de la dernière intervention de Thomas Dermine 4% d'investissement pendant 10 ans c'est ce que nous avons mis sur la table ensemble avec Peter Timmermans et avec les interlocuteurs sociaux c'est-à-dire la nécessité impérative de retrouver une dynamique d'investissement et dans le chat je vois que la première question qui est posée c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a désinvesti alors Thomas Dermine a donné une des explications c'est le pacte de stabilité et donc la pression qui a été mise sur les finances publiques il y en a plusieurs autres mais elles vont toutes dans le même sens une autre raison est assez évidente c'est que pour des raisons assez idéologiques il y a eu une pression qui a été mise sur les dépenses et les tabous sur les recettes pendant très longtemps et quand je regarde aujourd'hui les déclarations gouvernementales par exemple en Wallonie la dernière phrase de la déclaration gouvernementale se termine par il n'y aura pas un euro de recettes nouvelles tant qu'on ne fait pas tomber ce tabou sur les recettes nouvelles je pense que nous aurons des problèmes d'investissement et puis il y a les systèmes comptables Thomas Dermine l'a évoqué aujourd'hui on a des systèmes comptables publics qui ne tiennent pas la route si on veut être dans une logique d'investissement et puis sans doute parce qu'il y a quelque chose de plus psychologique et de plus fondamental c'est que les cycles politiques sont des cycles courts et les cycles d'investissement sont par définition des cycles longs et donc un gouvernement des responsables politiques qui décident aujourd'hui d'investir massivement par exemple dans des constructions d'écoles d'hôpitaux etc. ne verront pas le résultat et ne pourront pas valoriser les résultats à court terme et donc on a une vraie problématique de dynamique d'investissement pour en venir sur le plan de résilience et de relance il y a eu un vrai souci je pense en tout cas c'est comme ça que nous l'avons analysé d'éviter les erreurs du passé donc on n'a pas de nouveau mis un plan d'investissement sur l'amélioration des remparts de bâches ou d'autres investissements de ce type là je vous vois sourire mais ça a quand même été une maladie très très grande de la Belgique par rapport à tous les plans européens on n'a pas tout concentré sur les infrastructures non plus et ça pour nous c'est quelque chose d'extrêmement important on n'a pas construit que des routes des ponts des bâtiments mais on se concentre aussi sur des dynamiques qui sont des dynamiques d'implication de la population d'augmentation de la cohésion à l'intérieur de la société sur la transition nécessaire vers une économie bas carbone donc pour nous ce sont des éléments qui sont extrêmement positifs ça a été aussi une dynamique qui même si elle a été rapide a permis une large implication Thomas Dermine a fait allusion au rôle qu'ont joué les interlocuteurs sociaux les interlocuteurs du développement durable les associations de lutte contre la pauvreté et donc on a inscrit quelque part ce plan de relance dans un récit qui implique la population c'est pas anecdotique c'est vraiment extrêmement important et c'est un plan qui doit viser puisqu'il portait sur des projets qui sont matures compte tenu du fait qu'il faut dépenser l'argent rapidement qui va permettre en tout cas c'est ce que nous visons de montrer en quoi ça améliore au quotidien la vie des uns et des autres et donc rétablir une forme de confiance dans le fait que quand l'État investit quand il investit des moyens conséquents y compris au niveau européen c'est un plan qui est tourné vers l'avenir et c'est un plan qui va améliorer la situation des uns et des autres donc ça ce sont les premiers points d'appui pour nous d'appréciation de ce plan et c'est aussi un point d'ancrage pour continuer une dynamique d'investissement à la même hauteur l'objectif que nous nous sommes donnés comme interlocuteurs sociaux c'est 4% par an sur au moins 10 ans et donc il va falloir aussi activer des moyens et des moyens belges des moyens dans les régions et au fédéral pour le faire un point d'attention pour nous c'est la cohérence entre les différents niveaux de pouvoir nous sommes un pays complexe compliqué et donc il faut que ces mesures puissent se renforcer les unes les autres et un deuxième point d'attention que nous avons c'est qu'en Belgique comme dans tous les pays qui nous entourent le focus a été mis notamment sur l'isolation des bâtiments notamment sur des matériaux nouveaux notamment sur les domaines énergétiques et la main d'oeuvre dont nous aurons besoin elle sera nécessaire chez nous comme elle sera nécessaire partout ailleurs et donc là aussi on voit bien que toutes les filières aujourd'hui qui sont des filières plus techniques sont en difficulté donc un des enjeux ce sera aussi d'expliquer à toute la jeunesse et au moins jeune qu'aujourd'hui s'occuper d'isoler l'école dans laquelle seront ses propres enfants demain c'est jouer un rôle positif c'est être valorisé dans la société ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc il y a un gros effort à faire de ce côté-là donc ça ce sont vraiment les éléments qui pour nous sont cruciaux essentiels de les intégrer on reviendra tout à l'heure j'imagine sur le volet réforme structurelle parce que là aussi il y aura des choses à dire mais donc globalement nous pensons que c'est un premier pas que c'est un premier pas important mais que les enjeux sont ceux qui ont été soulignés par Thomas Lhermine ce sera de revoir le pacte de stabilité et de croissance ce sera de revoir les règles de la comptabilité publique et ce sera de lever de manière extrêmement importante ce tabou sur les recettes nouvelles qui permettent d'investir d'investir de manière ciblée de manière structurelle sur le long terme merci merci beaucoup madame Ska c'est très clair aussi donc on vous écoutera encore sur les changements structurels mais déjà dans ce que vous avez dit sur la l'association de la société civile à tous les niveaux et la revalorisation de certains métiers je pense que c'est très important merci aussi vous avez ondraît à la question de Luc Carbone à un antwoord que vous avez merci d'avoir meneer Timmermans nous vous écoutons nous nous écoutons nous écoutons nous écoutons nous écoutons nous écoutons nous écoutons mais je je voudrais si vous le avez je voudrais aussi un peu slides avec vous nous écoutons nous écoutons je ne sais pas si vous le voyez c'est classique c'est pas important ce que vous voyez mais vous voyez la slide ? oui perfect la slide c'est là c'est pour nous nous écoutons que les entreprises ont suivi ce plan avec beaucoup de attention parce que nous avons une très grande oeuvre mais je voudrais structurer mon intervention de 10 minutes en essayant de réponse de répondre à trois questions pourquoi comment et maintenant le pourquoi je pense que il faut le dire une petite anecdote in 1989 et maintenant vous voyez que nous avons de facto une halvering de notre investissement de capacité et les raisons sont claires d'abord un gouvernement qui doit mettre son budget en équilibre de productive investeringen nog niet gehoord. Dans le passé, comme je les spécialistes de OpenBare Financiën mag horen, toutes les étapes que l'on a fait, sont investeringen. Si on commence, c'est une investeringsbegrotation où tout se rend tout à l'extérieur. Dans le long terme, nous sommes d'être, c'est un de nos fameux économistes. Si on a l'extérieur, c'est ce qu'on a d'aider, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a d'aider, en ce qu'on a d'aider du long terme, c'est ce qu'on a d'aider. Donc, le motère de productive investering est sûr de grande important. Nous, nous devons direzons comme ça. Ce qu'il est, ça peut être. Ça peut être. Un plan, un plan entre tous les pays, avec la complexité qui cela me prévient. Et je me souviens d'avoir beaucoup plus de discussion. Dès que vous avez eu 6 milliards d'euros pour délir, il y a tout de suite, il y a beaucoup plus de discussion. Mais il y a un accord entre les pays et les pays, Zonder dat dat grote discussies of grote spanningen heeft opgespuntences, wellicht maar grote discussies naar buitenuit, men heeft dat vrij snel gedaan. En ten derde, men zet toch wel in op de productiviteit van de investeringen en niet zozeer de oplopende uitgaven. Je l'ai fait mon temps au ministère du ministère de Financiation du ministère du ministère de Financiation, avec un débat sur les investissements et les investissements. Et comme je l'ai dit, tous les investissements sont en les investissements sont en les investissements, parce qu'ils avaient une lutte pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Je pose maintenant la question et maintenant. Hier et là, c'est-à-dire que 6 milliards d'euros est beaucoup. 8 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Le secrétaire d'État a dit que le fait du effectif de leverages est très important. Nous devons pouvoir doubler, tripler le montant investi à travers une série de mécanismes. Le PPP, le Public-Private Partnership. Oui, j'entends beaucoup parler. C'est maintenant le moment. Le moment est venu pour le prouver, pour dire que c'est faisable. Dans certains cas, en Vlaander, je le sais, les scoles pour morgen, c'est un projet où on a une vraie de scoles ont construit une infrastructure pour l'entreprise, pour une période de 30 du pour une cette transe. mobiliseren, alvorens weer te gaan belasten in dit land, waar alles al belast is, behalve het in- en uitademen van lucht. En dan, ten derde, transformatiefonds vind ik zeer belangrijk. 750 miljoen euro is daarvoor gemobiliseerd. Ik zou wel een oproep doen. Dat kan samen met de private sector, samen met verzekeringsmaatschappijen en anderen die bepaalde bedragen kunnen extra investeren, kan daar een leverage effect van maal twee, maal drie, opgeset worden in dat dat belangrijk is. Maar encore plus important, ik vind het de secrétaire d'État die alie aan dat, zijn de procedure, zijn de permis, zijn de côté administratief. Aujourd'hui, we hebben een plan. Het is goed om een plan. Een plan belge. Een plan op het welk er een accord tussen het fédéral en de regionale enthousiën. Het is niet negligeable, het signaal dat we doen is dat alle autoriteiten publieke, ik zou zeggen presque Front Unie, gaan in dezelfde direction, gaan in dezelfde direction. Maar het is nu de implementatie, het concreet. Dat betekent, en we hebben een paar proposities daarover, de vergunningen. de Raad van State geeft wat mogelijkheden aan de Raad van State. Als de Raad van State ontdekt dat er een comma in een document verkeerd staat, wordt alles geannuleerd. Dat is heel disproportioneel ten opzichte van projecten waar soms heel lang aan gewerkt is, waar heel veel middelen, zowel resources, financiële, maar ook menselijke resources bij betrokken zijn. Dat moet men toch even bekijken. en ten derde, dat is ook wel de oplupe van vermeten blockelijen tussen overheden. Dans het domaine van de energie, ik het al voelde, ondekent een besluit aan niveau A en niveau B die een probleem heeft, omdat ze een permit vervinden en weinigd 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 in een program d'investissement en weinigd où il y avait entre la première discussion et le fait de pouvoir vraiment dévarrer l'investissement, il y avait une période de plus de 10 ans. Ja, een project, een investeringsproject gesteund door een privaat ondernemer dat tien jaar nodig heeft om te kunnen gerealiseerd worden. Ja, sorry, het businessmodel is na twee jaar achterhaald. Dus je moet daar wat, ik hoor het woord fast track, fast lane benadering, ik denk dat dat iets is wat absoluut moet uitgeklaard worden en moet geactiveerd worden want het gaat over structureel heel belangrijke investeringen met een potentieel voor onze economie. Laatste punt waar ik op wil drukken, een productieve investering, alsjeblieft houden we ons aan het term productieve investering dat we te zeggen ik investeer vandaag 1 euro en die brengt 1,2 1,3 euro op. Geen lopende uitgaven dat is het lopende budget dus in die zin ja, Europa moet wat soepeler zijn maar niet om de deursluizen open te zetten voor lopende uitgaven want ik heb al heel veel heel veel voorstellen gezien die puur lopende uitgaven zijn maar wel voor investeringen met een rate on investment superieur groter dan 1 en derde laatste punt ik heb begrepen toch maar ik leg het voor dat het investeringsplan of het Rolandse plan ook gekoppeld is aan structurele hervormingen dat de beschikbaarheid van middelen komt in gevolgen structurele hervormingen wat gebeurt er op de arbeidsmarkt wat gebeurt er met onze vergrijfingskost wat gebeurt er met onze e-commerce enzo verder enzo verder enzo verder ja daar is nog een weg af te leggen en dat is minstens even belangrijk om dat plan mogelijk te maken want ik denk dat het de 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 plan maar si on n'a pas de matériel si on n'a pas de de ressources humaine etc. Et si on n'a pas les montants supplémentaires pour le leverage effect, ça pourrait poser un problème au niveau de l'implémentation et donc au niveau de l'impact sur notre pays. Voilà, quelques reflections. Chapeau pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Maintenant commence le vrai travail, l'implementation, l'implémentation et la concretisation et là-bas a toujours un nombre de points qui doivent être auprès dans la période. Merci. Merci, M. Timmermans. Merci pour l'intensité. Et voilà ce que vous avez dit sur cette partnership avec les PPPs, les partnerships publics et privés, les investissements productifs et le structuré de l'air-vorming. Mais je prends déjà deux questions qui nous sont soumises. Il y en a celle de Luc Carbonet qui insiste sur le degré soutenable de la dette. What is an outbar open barrel skilled for Iceland ? Et il y a une deuxième question à laquelle peut-être M. Dermine pourrait répondre, c'est où iront les premiers 770 millions d'euros ? Pour quels investissements en particulier ? La question provient de M. Mathieu. Je ne sais pas qui veut… Je vais peut-être me lancer en premier. Sur le sujet de quel est le niveau soutenable de dette, c'est une question très complexe. Et si on a une seule certitude, c'est qu'il n'y a pas de one size fits all. Ce qui prouve déjà en substance que le critère aujourd'hui de 60% qui est coûté dans le pacte de stabilité, il est objectivement, d'un point de vue économique, stupide. Vous avez des États qui ne savent pas tolérer 30% de dette. Et vous avez des États, pour toute une série de raisons, parce que la dette est endogène, parce qu'il y a une sorte de confiance avec le marché, comme le Japon, qui peuvent vivre avec 220% de dette. Donc, juste le fait de se dire que la politique européenne, peut-être qu'à un moment, je comprends que politiquement, il fallait des règles claires, mais qui dit peu importe le moment du cycle économique et peu importe le pays, c'est 60%, il faut converger vers ça, ça n'a aucun sens d'un point de vue économique. Et vous trouverez d'ailleurs plus personne aujourd'hui qui peut le défendre. À un moment, il y a eu un retour, si vous vous rappelez, Kenneth et Rogoff en 2008, mais le truc n'a pas tenu deux ans. Et ce qui compte vraiment, et je pense qu'on le sait tous, ce n'est pas le niveau absolu de la dette, c'est la charge de la dette. Aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, on a pris 20 points de plus de dette. On est passé grosso modo plus ou moins de 99% à 117% aujourd'hui. En parallèle, le coût global de la dette a été réduit de 2 milliards pour la Belgique. Donc, si vous l'analysez au regard du critère pourcentage de dette sur PIB, on est moins bien. Mais si vous l'analysez au regard du critère qui est vraiment important, c'est-à-dire la charge de la dette, la situation est meilleure qu'avant la crise. Et alors, vous allez dire, oui, oui, mais les taux vont remonter, les taux vont remonter, c'est ce qu'on me dit chaque fois. Oui, mais en même temps, si on sécurise, et honnêtement, l'agence de la dette est relativement prudente par rapport aux autres agences de la dette, c'est-à-dire qu'elle met la priorité sur la duration de la dette par rapport à des réductions de dette de taux à court terme. Aujourd'hui, on a une duration moyenne de notre dette qui est à 12 ans. Donc, en fait, même des remontées de taux à moyen terme, on est relativement protégé. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment se prémunir d'avoir un raisonnement économique classique dans les conditions actuelles. Et notamment par rapport à la remarque de Peter Timmerman sur il y a 300 milliards, il faut les mobiliser. En fait, on est dans une situation complètement différente des années 90, où l'État faisait des bons de Han, etc., avec 3-4%. Aujourd'hui, du cash, il y en a partout. Je veux dire, objectivement, aujourd'hui, la question, et c'est pour ça qu'on a autant d'argent sur les comptes épargnes, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la question, c'est que dans une économie où les taux d'intérêt pour les États marginaux sont négatifs, où les taux d'intérêt sont, on a 0,01% sur nos comptes épargnes, etc., le cash n'est absolument pas un problème. Et donc, nous, on a des discussions fantastiques avec les banques, avec les assureurs qui disaient, on veut s'appliquer dans le plan de relance, c'est super, etc., mais on veut un taux de rentabilité minimum de X% et on veut une first loss garantie sur X%. Mais, enfin, c'est ça le défi, c'est vraiment ça le défi, c'est comment est-ce qu'on… Aujourd'hui, on ne peut pas raisonner avec le cash est une limite, parce que du cash, il y en a partout. Je veux dire, si on a aujourd'hui envie de lever 100 milliards pour des projets, etc., ce qui manque, c'est effectivement de trouver les bons projets, les projets d'investissement productif. Sur la deuxième question qui était plus technique sur comment sont allouées la première tranche, donc, effectivement, 13% du total, 770 millions. Donc, en fait, on a dû, et ça aussi, c'est une partie qui est invisible et qui demande énormément de travail, c'est de designer tout le processus administratif. Donc, en fait, effectivement, l'argent sera perçu par le fédéral, qui est le seul niveau qui est visible pour l'Europe, et ensuite sera alloué en fonction de la clé qu'on a définie entre les régions. Et puis, ce sont les régions qui sont responsables d'allouer, enfin, les régions ou le fédéral ou la communauté, aux différents projets, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de correspondance entre le timing de paiement de l'Europe et comment les régions veulent financer. Nous, ce qu'on dit aux régions, c'est qu'on les encourage à dire, mais préfinancer, surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, le risque de trésorerie est très limité dans le contexte actuel où tout le monde a du cash, préfinancer un maximum de projets pour les permettre d'être exécutés et n'attendre pas les prépaiements de l'Europe, etc., parce que l'enjeu c'est d'exécuter vite, et donc de dépenser dans les projets qui peuvent être exécutés. Merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres désirent à vous dire. Je vais m'entendre en je vais m'en injecter. Je vais vous Baboum, je suis un petit peu plus diguanceur, parce que Belgique n'est pas Japon, c'est une petite하� dividingальная économie qui s'arrêt par dri Bertrand de域 de l'Un... qui offent pour son dépfinanciering pour une petite enter survived Si nous devons commencer à freedom de bahcrates, nous devons suivre l'UE deISH et 115, c'est une verde. Et deux, nous devons une Sak cucineuse et bien sûr, nous devonsивалPLES Une gén operated politically, notre utilisé un très. de staatsschuld de blijven dragen. En 3. Hoe hoger de staatsschuld, hoe meer de public opinion pusht, zal gaan naar privé-initiatief. Naar zich privaat willen afdekken. Omdat er geen vertrouwen of minder vertrouwen zal zijn in de overheid die maar schulden opbouwt. Dus ja, er moeten denk ik wat regels zijn. Er moeten wat soepele regels zijn. Maar voor productieve investeringen, niet voor lopende uitgaven, denk ik, moeten wij als klein land binnen een enige maakte of meer internationale economie moeten we daar mee rekening houden. Dus wij zijn een kleine open economie. Wij hangen af van onze export. Wij hangen af van wat we kunnen produceren bij de rest van de wereld. En dus daar moeten we die elementen ook mee in rekening nemen. Wij zijn niet de Verenigde Staten, wij zijn niet Japan, wij zijn niet China. Wij zijn het kleine België die voornamelijk zich moet in deze zeer turbulente wereld recht houden. Dus daar moeten we toch een kleine nuance met wat er daar juist werd meegegeven met betrekking tot schuldenopbouw. Dank u, meneer Timmermans. Ja, meneer Timmermans. Dus ik partage in grande partie wat Thomas Lermin vondt. Dat is onze kritiek over het pacte van de stabiliteit depuis longtemps. Dat is dezelfde voor iedereen, dezelfde die situatie, de evolutie die economische economie. Wat betrekking is vooruit de partijing de betrekking die betrekking de betrekking. is het een betrekking aan de l'intérieur du pays of is het een betrekking aan de l'extérieur du pays. Het is ook de taux de croissance en de taux d'intérêt. Dus dat zijn twee éléments die zijn fondamentalement différents van vandaag van de de stijlijke tijdstijlijke en de 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 que nous connaissons. C'est le cas en Vlaanderie pour l'Ouest de l'Ouest. C'est le cas en Wallonie pour l'année dernière. Donc, comment nous pouvons avoir des chiffres vertraux sur la situation de différentes entités en Belgique ? C'est pour nous une très sérieuse décision. Aujourd'hui, on a mis en place, le gouvernement a mis en place le comité de monitoring pour obtenir des chiffres, etc. Mais honnêtement, quand on essaie de réconcilier les budgets, je crois qu'on a quand même encore pas mal de marge de progrès à avoir là-dessus. Deux, sur les investissements, il y a du cash partout, c'est évident. Aujourd'hui, les banques refusent de prendre encore de l'argent parce qu'elles n'ont plus quoi en faire et parce que ça leur coûte aujourd'hui de le garder là où il est. Et donc, pour nous, l'enjeu majeur, il est de montrer que l'État et ses différentes entités ont une vraie capacité à investir de manière sérieuse. On a fait beaucoup d'erreurs dans le passé et donc ça a diminué la crédibilité de l'État. Donc, on doit renforcer la crédibilité de l'État et montrer qu'on gagne collectivement à investir ensemble. Pour prendre une image qui est sans doute un peu facile, mais qui est quand même la réalité aujourd'hui, aujourd'hui, quand il n'y a pas de confiance dans le fait que si moi particulier ou moi entreprise, je mets mon argent dans un pot commun pour investir dans quelque chose qui va nous aider tous, qu'est-ce que je fais ? Je mets des panneaux photovoltaïques chez moi, je construis ma propre piscine, elles sont en train toutes d'exploser parce que j'améliore ma situation à moi sans prendre en compte la situation de mon voisin. Et donc, l'enjeu majeur dans des politiques de transition écologique, dans des processus de digitalisation et de renforcement de la cohésion sociale, c'est d'investir collectivement pour montrer qu'on améliore le bien-être des uns et des autres. L'exemple de l'isolation des bâtiments publics est un bon exemple. qu'on va diminuer la charge que l'on a sur les bâtiments publics si demain, on peut chauffer moins ou éclairer moins ces bâtiments publics. On va renforcer la crédibilité dans les pouvoirs publics si demain, les écoles ne sont plus des passoires énergétiques, si les infrastructures y sont correctes. Donc, on a, je pense, intérêt vraiment à essayer de renforcer tout ce qui permet d'améliorer la confiance que l'on a dans la capacité de l'État, des pouvoirs publics et des entreprises par extension à améliorer la situation de chacun. Et on a intérêt à renforcer cette capacité à investir proactivement. Bon, aujourd'hui, il pleut. Beaucoup, beaucoup de citoyens sont sous eau, n'ont plus d'électricité ou d'eau potable, en tout cas dans une partie de nos régions. ça va encore coûter un pont, remettez-moi l'expression, pour réparer pour la xième fois tous ces dégâts avec des situations individuelles qui sont des situations individuelles très difficiles. Je pense qu'il faut quand même à un moment donné faire le compte de toutes ces assurances et de tout ce qu'on doit payer pour réparer alors qu'on aurait pu anticiper un certain nombre de choses. On peut renforcer la capacité d'égouttage si on continue à démolir l'atmosphère au rythme où on continue à le faire, nous continuerons à avoir des problèmes. Donc un, sur les dynamiques budgétaires, il faut revoir les critères, il faut pouvoir les adapter. Deux, il faut pouvoir mobiliser le cash qu'il y a partout mais le mobiliser collectivement et pas simplement le mobiliser dans des mécanismes par exemple fiscaux d'incitation uniquement individuelle parce qu'on va renforcer les inégalités et on ne résoudra rien aux défis collectifs qui sont les nôtres. Et là-dessus, je crois vraiment que l'Europe nous a envoyé un signal fort encore hier en disant on doit y aller et on doit y aller tous ensemble et on doit y aller dans une direction qui est une direction claire. Et le grand défi, c'est le défi de crédibilité notamment de la comptabilité publique de savoir ce qu'on met dans le budget, ce qu'on sort du budget, comment on affecte les investissements et je pense et je pense qu'une bonne partie des débudgétisations qui ont eu lieu ces dernières années l'ont aussi eu lieu pour les raisons que Thomas Dermine a évoquées, c'est que la comptabilité publique aujourd'hui ne permet pas une réelle prise en compte des investissements, donc on a dû tordre les réalités et créer toute une série de véhicules qui n'étaient sans doute pas les plus appropriés pour renforcer la confiance. Merci beaucoup, Madame Ska. Votre démonstration est très intéressante et elle provoque chez moi une question, c'est que quand on lit le programme de relance et de résilience belge et qu'on voit aussi des commentaires faits par la commission, ce qui frappe, c'est le nombre de fois où on a des plans, on a plus l'impression d'une compilation de plans avec des intérêts qui ne sont pas toujours convergents des entités 2 avec celle de l'entité 1. Alors la question que je me pose, c'est comment faire en termes de gouvernance pour concilier tout ça et en particulier, et c'est une question assez politique, en particulier lorsque l'on a mis sur la table une réforme de l'État qui devrait, qui pourrait aboutir ou qui pourrait être en tout cas en pleine négociation aux environs de 2024. Je ne sais pas qui peut répondre à cette question, qui a envie de répondre à cette question. Moi j'ai envie de répondre d'un mot en tout cas. et la réponse sera certainement partielle, mais l'essentiel ce sera de définir qui a primauté sur qui. Aujourd'hui, on est dans, mais non, c'est la seule question pour moi. Je vois la réaction du secrétaire d'État. La seule question aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cohérence entre les entités 1 et les entités 2 ? C'est parce qu'aucune n'a primauté sur l'autre. Elles sont toutes, entre guillemets, un pied d'égalité. Vous savez que quand tout le monde est égal à tout le monde, il y a un problème. Si un veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite et le troisième veut encore aller dans une autre direction, il n'y a personne qui peut arbitrer, personne qui peut dire comment il faut le faire. Donc, je pense que ça, c'est une vraie difficulté que nous avons aujourd'hui si nous voulons, de nouveau, ne pas partir d'une réalité institutionnelle, mais partir de ce dont les citoyens et la population ont besoin aujourd'hui et ce dont les entreprises ont besoin aujourd'hui. Donc, il faut qu'il y ait une articulation et pour cela, il faut que quelqu'un articule les choses. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible parce que ça n'a pas été conçu comme cela. Je ne me prononcerai pas sur le reste. Après, voilà, il y a des partis politiques, il y a des adrées différents et des visions sans doute différentes là-dessus, mais aujourd'hui, c'est un problème majeur. Et donc, le fait même qu'on ait pu, dans des délais très courts, rentrer pour ce qui concerne l'ensemble des entités de la Belgique, un plan qui porte sur des axes qui sont des axes communs et déjà, en soi, un mini-exploit à la taille du pays qui est le nôtre. C'est juste qu'il y a quelques commentaires là-dessus. Oui, c'est la même, je vous en prie. Un, je ne pense pas que votre postulat de départ est fondamentalement juste si on regarde les chiffres. C'est-à-dire que vous seriez surpris si on voit les allocations budgétaires dans les 17 composantes. Il y a relativement peu de différences entre les régions. On a commencé cet exercice en faisant ce qui ne s'est jamais fait. Je me rappellerai toujours une réunion où on était huit autour de la table, chefs de cabinet de tous les ministres présidents, communautés, enfin, en gros, les germanophones, la Comité française, la Wallonie, Bruxelles, la Flandre, plus le fédéral. Et j'ai dit, écoutez, on ne va pas commencer directement à le faire comme on fait d'habitude. On va dire, bon, tiens, voilà, chacun son petit paquet de milliards. On s'engueule pendant trois semaines sur qui il y a combien. Et puis après, on réfléchit à chacun des projets. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous allez chacun apprendre deux jours pour lire les accords de gouvernement des autres. Ce qui n'a jamais été fait. Je veux dire, à mon avis, il n'y a pas dix personnes qui ont lu tous les accords de gouvernement de toutes les régions de ce pays. Et donc, on a commencé par se dire, tiens, mais en fait, et c'est marrant parce qu'en politique, moi, c'est ma grande frustration, on donne une image de division aux citoyens. Or, on est d'accord sur 95% du contenu politique et des orientations vers lesquelles on va. Et c'est comme ça qu'on a défini les cinq grands chapitres. Puis, on a dit évidemment qu'il y a des différences. Évidemment que les priorités ne sont pas les mêmes en Flandre, en Wallonie, même si elles sont très proches dans le Hainaut et dans le Limbourg et dans le Brabant-Flamand et dans le Brabant-Wallon. Mais après, chacun vient avec ses projets et est autonome sur ses compétences. Et d'ailleurs, le résultat de ça, c'est effectivement qu'on a pu travailler dans des temps assez records par rapport à d'autres expériences passées ou par rapport à d'autres pays européens pour arriver à se prendre l'ordre. Donc, on s'est mis d'accord, un, sur les objectifs avant de se mettre d'accord sur la répartition budgétaire et les projets. Et ça a marché. Donc, c'est la preuve que même dans un système qui est complexe parce qu'il n'y a pas de hiérarchie de normes comme Marie-Hélène Scal disait, ça peut marcher. Ce qu'il faut, c'est que les gens travaillent ensemble. Et on a déconstruit des automatismes de travail en commun en Belgique et ça, c'est assez sidérant de voir que des gens dans les cabinets qui travaillent sur les mêmes matières ne se parlent pas alors qu'en fait, la question de la mobilité en Wallonie, elle est très, très liée à la mobilité à Bruxelles et à la mobilité en France. Et donc, il faut reconstruire ces mécanismes de coopération et les institutialiser parce que même si je, voilà, on peut réfléchir à l'opportunité ou pas d'avoir un système hiérarchisé avec une hiérarchie des normes soit régionales et condamné à vivre avec ce système un peu bâtard sans hiérarchie des normes. Par contre, je pense qu'il y a un travail à faire sur la lisibilité des compétences et notamment, on a vu dans certaines matières, que ce soit en matière de santé ou autre, il y a un travail à faire pour rendre le système à la fois plus lisible pour le citoyen et plus efficace d'un point de vue de la gestion. Si je peux enlever un point à la fin c'est inderdaad que c'est une organisatie qui a les accords de la gestion du nord-en-centrum et 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 du nord-en-centrum en dan krijg je een gemeenschappelijke analyse van de punten dat is inderdaad wat nodig is maar ik wil doorgaandringen dat de methode op korte termijn zeer sterk moet verder gezet worden want het plan heeft projecten die projecten mogen nu niet verzanden in het vergunningsbeleid van de ene tegen de andere ik geef maar één voorbeeldje en iedereen heeft graag de energietransitie ik kijk daar met heel veel interesse naar uit maar ik hoop inderdaad dat men niet op een federaal niveau beslissing aanneemt en van eenzelfde partij op een regionaal niveau of op een lokaal niveau in een gemeentelijk of dorp of stad naar de raad van staten stapt tegen wat de partijgenoten of coalities van dezelfde aard beslist hebben op een ander niveau dus ik denk dat de staatssecretaris en zijn equipe en anderen daar een bijzonder belangrijk werk te verrichten hebben want staatshervorming zal pas op een later moment aan bod komen dit lost niks op vandaag voor de implementatie van dit van van dit plan maar is is meer de kranten van de andere kant van de taalgrens lezen dat zou ook al veel helpen denk ik in dit land dank u lors de la vous savez que la semaine dernière la commission a fait une présentation de ce plan peu après la rencontre avec les autorités belges et par rapport aux 11 critères qui sont recensés dans le fameux règlement de la commission la très grande majoriteit était au vert mais il y avait quand même deux bémols le premier porté sur une réforme insuffisante en matière de taxation du travail la deuxième c'était une remarque sur le fait que la taxation n'était pas assez incitative pour vraiment provoquer la révolution verte et enfin il y avait toute la question du business friendly environment sur ces trois remarques qu'est-ce que vous avez à dire les uns et les autres ça serait intéressant je pense pour les auditeurs de connaître vos réactions peut-être d'abord moi ce qui me frappe c'est ce que la commission ne dit plus pendant des années non non je crois que il y a les business models ont changé le monde a changé et heureusement et donc nous n'avons plus des recommandations de la commission comme nous en avions de manière un peu lancinante on aurait pu recopier un manuel néolibéral en nous disant revoyez vos pensions revoyez vos marchés du travail flexibiliser etc ce discours là on ne l'a plus et on a aussi un discours de la commission qui dit renforcez vos systèmes de protection sociale parce qu'ils ont fait preuve d'efficacité et que c'est la meilleure protection qu'il y a ça pour moi c'est l'inflexion majeure du discours européen aujourd'hui deux quand je vois le plan que la commission européenne a présenté hier il y a une vraie direction il y a une vraie ambition et ça aussi c'est nouveau ce n'est plus faites ce que vous pouvez pour essayer d'arriver au résultat c'est il y a le genre il faut parler du plan climat c'est ça oui il faut avancer donc ça ce sont des éléments importants et donc on vient effectivement sur les réformes structurelles et sur les réformes structurelles pour nous la première priorité c'est d'arrêter avec les réformes structurelles dont on nous a bassiné dans le passé ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire sur le marché du travail on a évoqué un ambitieux plan d'isolation et d'aménagement dans la construction on a besoin de bras on a besoin de tête on a besoin de filières à développer dans le secteur de la construction il faut qu'on puisse s'y mettre et nous en tout cas à la CSC nous ne croyons pas un seul instant que c'est avec des campagnes de valorisation des métiers qu'on va y arriver il faut revoir assez fondamentalement nos structures de formation de base et formation continue je dois dire que je suis pour une fois assez d'accord avec ce qu'un président de parti a dit dernièrement tant qu'on ne dira pas à quelqu'un qui n'est pas bon en latin fait de la construction on n'y arrivera pas on continuera à lui dire fais du latin va jusqu'à 18 ans ou 20 ans en faisant du latin et puis seulement après si vraiment tu n'as pas d'autre choix vas-y on n'y arrivera pas donc sur le marché du travail il y a des choses à faire pour répondre aussi aux tensions et parvenir au fait que chacun reste sur le marché du travail et les capacités d'y rester ça c'est une réforme structurelle importante mais la réforme structurelle la plus importante c'est d'oser investir et de continuer à investir aujourd'hui ça c'est vraiment pour nous la réforme structurelle la plus importante et j'ai un point de de bémol je vais le formuler comme ça puisque c'est le mot du jour avec avec Peter Timmerman ça ne vous étonnera pas sur la notion d'investissement productif et d'investissement improductif je crois que là aussi il faut qu'on revoie un peu les frontières de ce qu'est un investissement productif et improductif si on considère qu'il n'est investissement productif que ce qu'on peut mesurer là tout de suite etc je crois qu'on va encore rater pas mal de trains sur des investissements de long terme et qui nous permettent de transformer l'économie mais voilà donc il faut qu'on apprenne aussi en marchant par rapport à cela et de nouveau renforcer la mesure de ce que ça rapporte et de ce que ça évite aussi éventuellement comme catastrophe parce qu'on ne mesure jamais que des résultats visibles tangibles à très court terme sans mesurer non plus ce qu'on a pu comme difficulté donc voilà pour moi la tonalité les modalités du discours de la commission ont changé et ça c'est quand même vraiment quelque chose d'extrêmement positif donc il faudra que nous abordions cette question des réformes structurelles sans doute de manière différente de la manière dont nous l'avons abordé jusqu'à présent merci beaucoup d'autres réactions sur ce thème ? peut-être juste une mais et c'était en réaction avec quelque chose que Peter Timberman a dit précédemment mais effectivement je pense que il faut vivre avec une contrainte financière pour un état moi je trouve que c'est je lis avec et je voyais quelqu'un poser une question sur Stéphanie Kelton je trouve qu'il y a des choses qui sont fondamentalement intéressantes dans la théorie monétaire moderne etc mais dans le système européen et avec une contrainte d'inflation qui est sous-estimée sous-estimée fortement les états ont une réalité budgétaire qu'ils ne peuvent pas ignorer cependant il faut se rendre compte du moment et j'essaye vraiment de sensibiliser à ça on est à un moment qui est historique c'est-à-dire que on a devant nous une falaise qui est le réchauffement climatique et on a 20 ans pour investir on a 20 ans pour se préparer parce qu'on aura des conséquences et essayer de diminuer l'augmentation de température et ça on doit le faire avec des nouvelles technologies qui arrivent à maturité et donc ce qu'on voit en fait quand on regarde comment on a construit ce pays en fait on a eu deux grandes vagues d'investissement on a eu une grande vague d'investissement au moment où on est passé d'une société agraire à une société industrielle où on a construit les canaux où on a construit les voies de chemin de fer où les villes se sont structurées on a eu une deuxième grande vague d'investissement à la fin de la guerre et jusqu'au début enfin milieu des années 60 où on a construit l'infrastructure qui fait toujours le fait que la Belgique est ce qu'elle est aujourd'hui on a construit les autoroutes on a construit l'infrastructure nucléaire on a construit les lignes haute tension on a construit les grandes infrastructures portuaires en Flandre etc et puis aujourd'hui on a exactement la même chose on a à la fois une révolution technologique qui fait qu'il faut qu'on réinvestisse dans les mobilités partagées qu'on réinvestisse dans le réseau pour capturer le carbone pour transporter de l'hydrogène pour transitionner hors du nucléaire etc et on va devoir le faire en investissement avec des investissements publics massifs le plus possible en le faisant main dans la main avec le secteur privé je suis d'accord avec Peter Timmermans là-dessus mais on doit le faire massivement et quelque part on peut tolérer pendant quelques années des déficits excessifs si on finance ces investissements productifs de la même façon que si vous regardez les déficits qu'on a fait entre 46 et 55 on tombe de notre chaise c'était des années où on tolérait 12, 13, 14% de déficit voilà mais et c'est finalement ces investissements-là qui font qu'aujourd'hui 70 ans plus tard on a toujours en Belgique une compétitivité qui est liée à une infrastructure qui est là qui est vieillissante mais on a les meilleurs réseaux de transport routiers on a des infrastructures portuaires qui sont très modernes etc et donc ce que je veux dire c'est qu'à court terme on a la chance d'être relativement protégé par la duration de notre dette qui est longue etc et donc on est dans une bonne situation pour pouvoir finalement se repositionner à la pointe et si on ne le fait pas d'autres le feront et le décrochage de la Belgique au sein de l'Europe va s'accélérer et de l'Europe par rapport à la Chine et aux US va s'accélérer comme on l'observe parce qu'on a investi trop peu depuis 20 ans et donc les grands développements technologiques ne se passent plus en Belgique ne se passent plus en Europe mais se passent en Europe donc voilà ça c'était le message le plus général et je pense que les partenaires sociaux et ça c'est un message je suis ravi d'avoir Marie-Hélène et Peter dans la même pièce mais moi je suis frustré de la concertation sociale parce que je pense que la concertation sociale on en entend très peu parler sauf au moment où vous vous tapez sur le nez pour négocier des AIP ou des choses comme ça etc or la fonction objective des partenaires sociaux des deux côtés de la table c'est la même c'est finalement de créer des conditions de prospérité partagées au sein du pays de renforcer la place du pays sur la scène internationale etc et aujourd'hui il y a des choses qui sont fabuleuses qui peuvent être faites sans conservatisme ni à gauche ni à droite se dire que fondamentalement on a un enjeu sur c'est vrai Peter je te partage sur l'e-commerce on sait que tout le retail va passer en ligne aujourd'hui ça échappe à la Belgique qu'est-ce qui se passe oui il y a peut-être une réponse sur le droit du travail peut-être effectivement qu'il y a des trucs etc mais il y a probablement d'autres réponses à apporter de la même façon qu'on sait voilà travailleurs de plateforme le droit du travail aujourd'hui c'est un trou dans la raquette comment est-ce qu'on fait pour avoir des couvertures est-ce que pour les jeunes effectivement et pour que le secteur de la construction profite du boom lié au plan de relance il y a des choses à faire en termes de mécanismes incitatifs pour les jeunes dans le secteur de la construction il faut pouvoir y réfléchir sans tabou et il y a une opportunité unique pour les partenaires sociaux de nourrir la politique enfin de nourrir les décideurs comme vous l'avez toujours fait par le passé et aussi de finalement de sortir de ce carcan de très diviser de la concertation sociale de Belgique et leur donner un certain un certain rayonnement maje ik 1e ding aan toevoegen Thomas als je de geschiedenis schetst van ons land heb je gelijk maar je vergeet 1 periode waar het omgekeerde is gebeurd vanaf 1974 hebben we onze schulden opgebouwd omdat we zeiden we gaan investeren we gaan investeren en we hebben geen productieve investeringen gedaan en dat is het verschil we hebben onze schulden opgebouwd met lopende uitgaven om het nu zo te zeggen en niet met productieve investeringen en dat is een beetje de vrees die ik vandaag heb « Oké, sky is the limit. We moeten die Europese budgetaire cacao vergeten. We gaan investeren en het zal opbrengen. Ja, als het productieve investeringen zijn. En daar heb ik mijn grote vrees, mijn grote vrees voor. Want uiteindelijk, onze welvaart is voor een groot stuk bepaald geweest door het feit, nu, de moeilijkheden die we nu hebben, door het feit dat we tussen 1973 en 1993-1995 de zaken wel hebben op hun beloop gelaten. En donc, on a un gouvernement, qu'on le veille ou non, en Belgique, où les gouvernements ont seulement vraiment fondamentalement changé le cap puisqu'il y avait quelque chose qui venait de l'Europe. Waarom zijn we tot de euro kunnen toetreden? Omdat de 3% tekortnorm er was. Anders waren we vandaag veel armer dan toen. Dus ja, je moet, en dat is typisch Belgisch, er moet een externe partner zijn die zegt van stop tot daar en dit zijn de limieten. En dus dat vind ik wel, op die manier vind ik dat wel belangrijk. Vandaag is de an, is de limiet. Of nee, de limiet is de opdracht van Europa. Doe structurele hervormingen en doe productieve investeringen. Als we daarop antwoorden, dan ben ik relatief gerust voor de toekomst. Als het gaat over, ja, wij moeten de budgetaire sluizen openzetten, dan denk ik dat er heel veel mensen naar het privé-initiatief zullen stappen en de overheid op een andere manier zullen bekijken. Dan zijn we nog verder van een oplossing. Mijn referentieperiode is meer de jaren 50 dan de jaren 70 of 80. Ja, maar dat waren productieve investeringen vanuit de overheid, samen met de private sector. Maar de schulden hebben we opgebouwd tussen 1973 en 1990, met een ander beleid. Maar oké, dat is meer voor politologen. Ja, dat is de waarde van de nieuwe generatie. Ze kijken naar de geschiedenis met een ander blik dan wat wij in het verleden gedaan hebben misschien. Twee, jij hebt gelijk, Pieter. We hebben ook opdrachten nodig van het buiten. En die opdrachten hebben we nog gisteren gekregen van de Europese Commissie. Dus in het verleden was dat altijd een beetje naar Europa kijken met waar wil Europa naartoe. Nu weten we heel duidelijk welke engagement wij moeten nemen om dat waar te maken. En dat is ook een engagement die wij moeten nemen ten opzichte van de komende generaties. En dat is de opdracht van de sociale partners en van de verschillende regeringen vandaag. Dus misschien kan dit inderdaad een nieuwe F-boom om een beetje buiten de klassieke reflexen te kunnen toetrijden. Oké. Merci beaucoup. Avec votre permission, il y a deux questions que j'aurais encore aimé vous poser. La première, c'est, jusqu'ici, et ça a été dit, je crois, par vous, madame Ska, les effets économiques et sociaux de la crise ont été plus ou moins atténués grâce à de tijd-initiative Droits Passerelle, report de cotisations sociales. Là aussi, il y a eu une initiative au niveau européen qui est l'initiative Sure, qui a aidé. Mais comment est-ce qu'on va sortir de ça ? Parce que ça semble proche, mais ça semble aussi assez périlleux. Comment est-ce qu'on fait cette transition en supprimant ces aides ? Faut-il les supprimer ? La question est ouverte. Ça, c'est ma première question. La deuxième, elle fait référence à ce que, je crois que vous avez dit, M. le Secrétaire d'État, sur la nature ouverte, et vous aussi, le fait que la Belgique est une petite économie très ouverte, donc très sensible aux plans de relance qui sont faits à nos portes. Alors, ces plans de relance peuvent avoir un effet très positif, mais s'il n'y a pas de concertation avec nos voisins, on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire une fragmentation, notamment pour les règles sociales, par exemple, une course au moins dix ans. Comment est-ce que vous voyez ça ? Et comment est-ce qu'on peut améliorer ? Peut-être que M. Damien peut répondre à cette question. Comment est-ce qu'on fait avec nos voisins immédiats, la France et l'Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg, pour être certain de ne pas être perdant dans ce qui va suivre, en fait ? Peut-être pour répondre à votre première question sur les mesures à prolonger ou pas. Je crois qu'il faut qu'on revienne au sentiment d'urgence du début de la crise Covid. En 24 heures, nous avons, comme interlocuteurs sociaux, défini commission paritaire par commission paritaire, ce qui allait s'arrêter en mars 2020, ça a l'air bon, ce qui continuait à tourner et ce qui était entre les deux. Nous l'avons fait parce que nous avions une connaissance très fine de la réalité du terrain. Et puis, nous avons passé beaucoup de temps avec les gouvernements successifs à regarder, pour reprendre l'expression de M. Dermine, tous les trous dans la raquette, la situation des intérimaires, la situation des indépendants, la situation des accueillants d'enfants, la situation des jeunes. Et nous avons imaginé à chaque fois des mesures d'urgence rapides pour pouvoir faire face. Aujourd'hui, je suis un peu perplexe sur les décisions à venir sur les prolongations ou pas de mesures. D'abord, parce qu'elles ne sont plus lues à l'aune de qu'est-ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui, mais qui veut absolument obtenir et montrer qu'il est plus fort que d'autres. Je prends un exemple très concret sur le double droit passerelle, par exemple. Nous avons beaucoup de questions sur ce double droit passerelle forfaitaire, mais nous avons considéré, évidemment, que dans un premier temps, pendant la crise corona, il fallait des mesures de soutien. Et donc, même si elles étaient calibrées peut-être de manière un peu particulière, nous avons considéré qu'il y avait une raison de pouvoir aider les indépendants. Aujourd'hui, il faut pouvoir regarder les choses en face, regarder les effets d'aubaine qui y sont liés et regarder un peu au cas par cas comment on peut avancer. Donc, là, je pense qu'il faut qu'on puisse absolument rester dans l'état d'esprit de qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. De même, nous avons appris aussi de cette pandémie corona qu'il y a des mesures que nous avons dû prendre dans l'urgence et qui doivent pouvoir avoir un caractère récurrent simplement parce qu'elles sont justes. Alors, il faut là aussi qu'on puisse les examiner et les examiner les unes après les autres. On s'est rendu compte aussi d'un certain nombre d'absurdité dans nos réglementations. Donc, nous y avons travaillé et on peut voir les choses de cette manière-là. Donc, moi, je plaide en tout cas simplement pour que, de nouveau, si on veut renforcer la crédibilité des uns et des autres, que l'on puisse regarder mesure par mesure qu'est-ce qui doit encore rester aujourd'hui, qu'est-ce qui ne doit plus rester aujourd'hui parce que ça n'a plus de raison d'être, même si c'est sympathique. Merci beaucoup. D'autres réactions? Sur ce thème-là ou celui de l'économie ouverte? Deux choses rapidement. Sur le phasing out des mesures, je pense effectivement, et tout le monde est d'accord, qu'il faut progressivement substituer les mesures générales des mesures qui sont plus ciblées, à mesure que l'épidémie diminue, c'est certain. Après, et ça fait écho au débat budgétaire précédent, je pense que le risque de couper trop tôt, il est plus élevé que le risque de couper trop tard. Parce que finalement, le risque de couper trop tôt, c'est un risque d'avoir un dommage structurel sur l'économie, parce qu'on risque d'avoir une vague de faillite ou de licenciement si on coupe trop tôt, alors que le risque de couper trop tard, c'est un risque finalement d'avoir payé un peu trop. Mais payer un peu trop dans le contexte budgétaire actuel, c'est un risque qui est moins grand que le risque d'avoir des dommages structurels à l'économie. J'aime bien la métaphore, je l'avais déjà employée, cette crise a été un marathon. On a dû soutenir l'économie, l'État a fait des transferts massifs vers le secteur privé, comme on ne l'avait jamais observé. On a transféré 20 points du PIB, de l'économie, de la dette publique vers les entreprises, vers les indépendants. Ici, on arrive, on est à la fin du marathon, on est tous crevés, on voit la ligne d'arrivée qui est là, on espère qu'elle est là et qu'il n'y aura pas de report ou truc. Ce serait tellement con de s'arrêter 5 mètres avant la ligne. Parce que si on arrête 5 mètres avant la ligne, c'est comme si on n'avait rien couru du tout. Et donc, si on arrête trop tôt et qu'on a les vagues de faillite, j'ai envie de dire, alors en fait, on n'aurait dû jamais courir le marathon et ne pas dépenser les 20% de PIB qu'on a fait, parce qu'au final, on a quand même les vagues de faillite derrière. Donc ça, c'est un peu le raisonnement économique qui s'applique et que d'autres pays suivent aussi, mais qui a beaucoup de sens. Sur l'international, oui, la Belgique va bénéficier d'effets de bord parce que c'est une petite économie ouverte, du plan allemand, du plan français, du plan luxembourgeois, un peu moins, parce qu'il est petit. Mais est-ce que c'est une raison pour autant qu'on ne doit pas investir en Belgique parce qu'en fait, en se disant, naturellement, on est les passagers clandestins de l'Allemagne ou de la France ? Non, parce que pourquoi est-ce qu'on est les passagers clandestins de la France et de l'Allemagne parce qu'on a des capacités productives dans notre pays qui permettent de se positionner sur des marchés des plans de relance étrangers ? Et donc, il faut toujours continuer à investir dans notre appareil productif pour qu'on puisse bénéficier de ces effets de bord internationaux. Il y a un vrai risque, c'est qu'en fait, on voit un retour de la préférence nationale qui s'exprime un peu partout. Le raisonnement qu'on a sur la Belgique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour favoriser nos entreprises sur les contrats du plan de relance ? On connaît tous nos amis français pour savoir qu'ils l'ont de façon exponentielle, ce raisonnement-là. Et généralement, la Belgique a profité largement du marché unique et de la politique de compétition européenne. Et donc, s'il y a un retour à la préférence nationale, on sait que ça profite plus que proportionnellement aux grands États, singulièrement à la France et à l'Allemagne. Et donc là, il y a un enjeu pour la Belgique. On suit avec beaucoup d'attention au niveau du gouvernement fédéral la politique industrielle qui est menée par le commissaire Breton. notamment avec la définition de 34 filières stratégiques industrielles et la possibilité pour les États membres de déroger à certaines règles de la concurrence pour mener des projets d'ampleur européenne dans certains secteurs. Il y a certains secteurs où la Belgique peut faire quelque chose. Et donc, on entame maintenant les discussions avec d'autres États membres pour voir dans quelle mesure est-ce que ce genre de projet peut être monté pour renforcer la place de certaines filières qui sont très avancées en Belgique, notamment le pharma, notamment d'autres secteurs. Merci beaucoup. Et Timmermans ? Als ik daar nog een punt wil aan toevoegen, il y a de minimum belasting van 15% als een mooi objectief. Ik zou toch willen vragen dat de Belgische overheid dat is van zeer nabij en goed bekijkt, want u sprak daar juist over onze pharma en onze R&D-oriënteerde bedrijven die heel veel jobs en heel veel toegevoegde waarde creëren. Als we niet opletten, zouden deze bedrijven wel eens kunnen geviseerd worden. Ik hoed mij er altijd bij als een paar grote landen een akkoord maken, dan is dat meestal een akkoord dat goed is voor hen. En als men dan zegt van het globale blijft hetzelfde en de grote landen die het akkoord hebben gemaakt winnen daarbij, ja, wie verliest er dan? Dat is een heel basic vraag die mijn vader met gezond verstand mij stelde. De taart wordt niet groter en degene die het akkoord gemaakt hebben winnen, wie verliest er dan? En er is een heel groot gevaar dat onze R&D-gedreven onderdelen van de economie zouden kunnen, en ik spreek met twee woorden, zouden kunnen daarvan het slachtoffer worden. En dus, ja, wij zullen dat heel goed moeten opvolgen. Ik heb ook altijd geleerd van mijn ouders dat het beste antwoord die wij konden geven is solidariteit. Ook binnen de sectoren en binnen de ondernemingen. Dus misschien moeten we ook innovatieve formulen vinden om die solidariteit waard te maken. maar misschien is dat een drame op dit ogenblikken. Ja, ja. En tout cas, merci, merci beaucoup parce que je vois qu'il est déjà 11h20. Merci à tous nos auditeurs aussi et merci à vous trois d'avoir pris le temps d'avoir ce débat. Je pense qu'il a aussi mis en valeur plusieurs aspects, plusieurs mérites de ce programme belge. On verra, on attend, enfin nous, du point de vue, du point de vue des chercheurs d'Aigman, on suivra les choses avec intérêt. Het spreekt vanzelf dat wij altijd besiegbaar zijn als neutraale platform om een webinar en wie weet, misschien een vergadering in fysische aanwezigheid, als ik het zo mag zeggen, bijeen te roepen als jullie dat nuttig vinden en als jullie besiegbaar zijn natuurlijk. Nog eens bedankt voor uw aanwezigheid en voor uw tijd en misschien tot laters. Tot binnenkort. Merci, dankjewel. Au revoir. Au revoir bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.